Marion Laborde, bonjour, vous nous recevez aujourd'hui à la table de Margot. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Quand je vous ai demandé de trouver un lieu pour nous rencontrer, vous avez choisi ce lieu. Est-ce qu'il a une valeur à vous ? C'est vrai qu'on a pas mal l'habitude de venir ici quand on a un petit moment de livre pour manger. En plus de ça, ils sont sponsors au club. C'est un endroit plutôt sympa en plus, parce que c'est un peu coupé de la route au calme. Et les personnes qui travaillent ici, on a l'habitude de les voir et de nous soutenir en match aussi. Donc c'est pour ça, on vient assez souvent ici et c'est un endroit que j'aime bien. Est-ce que c'est important pour vous justement d'avoir ces coupures, ces temps de repos où vous pouvez souffler ? Oui, c'est vrai qu'on a deux entraînements par jour et c'est vrai que souvent le mercredi soir, on n'a pas entraînement. Donc on essaye de faire autre chose que d'aller voir un peu ailleurs, si on peut retrouver des amis ou prendre un petit peu de bon temps en dehors du basket surtout. Parce qu'on voit quand même les filles assez souvent dans la journée et c'est vrai qu'on a besoin de ces moments de récupération entre guillemets et de voir des gens nouveaux. Justement, vous êtes tout le temps ensemble, donc pendant la partie professionnelle, sportive, mais le reste du temps, vous vivez aussi ensemble ou chacune est dans son coin et vous ne vous voyez pas beaucoup ? Là, c'est vrai qu'on habite pratiquement toutes sur Mont-de-Mars-en-Saint-Pierre-du-Mont, à part Anaïs-le-Vouerre qui est sur Saint-Sevé. Les années précédentes, elles étaient pratiquement toutes dans la même résidence, mais là, cette année, c'est un peu dispersé. Il y en a quand même trois qui vivent dans trois appartements différents, mais c'est dans la même résidence quand même. Deux autres aussi. Moi, après, je suis toute seule dans la mienne. Et c'est vrai qu'on a des affinités plus ou moins avec certaines filles, donc si on a envie d'aller boire un coup, on ira se boire un coup quelque part. Mais c'est vrai que quand on rentre dans l'entraînement, on est plutôt chacune chez soi et à profiter de ces moments-là. Parce que même, j'en adore les filles, mais c'est vrai qu'on a besoin quand même de se retrouver nous toutes seules. Et voilà, exactement. La zone de notre venue, c'est que même les Jeux Olympiques, ça reste un moment fort. Donc on va essayer de retracer un peu ça avec vous, parce que je pense que des émotions, il y en a une. Et est-ce qu'elles sont déjà digérées ? Digérées ? Oui, et non. C'est vrai qu'il faut vite repasser à autre chose avec la saison qui va commencer avec Basketland. Et après, tous les jours, on nous rappelle qu'on est vice-champion olympique. Et tous ces moments-là, on se les remémore. Et je pense que ça restera à vie. Mais c'est vrai qu'il faut passer à autre chose et essayer de digérer tout ça, oui. Et est-ce que c'est plus facile quand on arrive dans un club, finalement, toutes les filles qui ont expérience toute internationale dans leur pays ? Les deux petites jeunes qui ont été recrutées ont été championnes d'Europe pendant 18 ans. C'est quand même à signaler. Donc une meilleure joueuse du tournoi, c'est quand même pas quelque chose. C'est ça. Vous avez une qui sort du centre de formation qui était au championnat d'Europe pendant 20 ans. Ça veut dire que tout le monde a du palmarès. Mais est-ce qu'ils vous regardent quand même différemment ? Ça reste, je veux dire, en plus, un titre de vice-champion olympique, ce n'est pas rien. Donc c'est vrai que les filles me le rappellent aussi, me chambrent un petit peu par rapport à ça. Mais moi, je n'aime pas trop être mise en avant. Donc voilà, je suis une fille comme les autres. Et puis voilà, après dans le club, c'est sûr que les gens auront envie de savoir l'expérience que j'ai pu vivre. Donc voilà, ils me regardent un petit peu différemment maintenant. Mais après, moi, par rapport au rôle que j'ai attenu dans cette équipe, ça restera le même par rapport aux années précédentes. Et rien ne changera par rapport à cette deuxième place au JO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !